Salut les gens, bienvenue sur la chaîne Holpassion et bienvenue dans le sud. Alors, je me trouve devant un diorama que j'avais fait il y a très très longtemps, c'est d'ailleurs un de mes premiers dioramas sur un film que j'apprécie tout particulièrement, Retour vers le futur, qui met en scène la DeLorean de chez Hot Toys avec Marty version 1, Marty version 2 du deuxième opus, ainsi que Doc Brown du deuxième opus. Mais j'ai reçu aussi celui du premier opus. Bon, il n'est pas très joli parce qu'il a la même tête que le deuxième, mais ça je t'en parlerai beaucoup plus tard. En tout cas, l'objet de la vidéo d'aujourd'hui se porte bien naturellement, comme tu l'as vu dans la miniature, sur cette DeLorean. Alors pourquoi je suis super content aujourd'hui ? Je suis comme un fou. Eh bien, tout simplement parce que j'ai l'occasion aujourd'hui même de pouvoir aller voir un exemplaire réel de cette DeLorean. J'ai la chance d'avoir une copine, alors encore un gros merci à Chris, un gros bisou, dont le papa connaît le propriétaire d'un exemplaire de cette DeLorean qu'on va voir aujourd'hui et que je vais te présenter. Alors d'abord, un peu d'histoire au sujet de cette DeLorean et du pourquoi elle est devenue un objet, un véhicule culte du cinéma grâce à ce film Retour vers le futur. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, les deux scénaristes Bob Gale et Robert Zemkiss n'avaient pas du tout imaginé de faire une machine à voyager dans le temps dans une DeLorean. Ils avaient tout simplement imaginé de faire ça à bord d'un réfrigérateur, et oui, d'un frigo. Sauf qu'après réflexion, ils se sont dit que ça pouvait être dangereux, ils ne voulaient pas engager leur responsabilité vis-à-vis de Minot, de jeunes qui auraient voulu reproduire la scène en s'enfermant dans un frigo, tu comprends. Et ça coïncidait parce qu'à l'époque, la DeLorean Motors Company a commencé à commercialiser en 1981 la DeLorean qui n'a pas, à vrai dire, été un franc succès. Elle n'a été produite que pendant un an, de 1981 à 1982, au bout duquel la société a fait faillite. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'était pas une voiture exceptionnelle, elle a fait vraiment un flop. D'une, elle était vendue chère, aux alentours je crois des 25 000 dollars, ce qui était très cher pour l'époque, et elle n'avait pas des caractéristiques techniques de ouf. Elle embarquait un moteur de 2,8 litres, un V6, qu'elle faisait développer 130 chevaux, mais elle était très lourde. Et qu'est-ce qui lui a valu ce franc succès avec ce film ? Eh bien, c'est parce que, comme la société a fait faillite, ils se sont tournés vers ce véhicule-là parce qu'ils ne voulaient pas s'engager avec des marques plutôt connues. Là, elle embarquait quand même un moteur PRV, Peugeot, Renault, Volvo, mais elle n'avait pas des caractéristiques techniques exceptionnelles. Elle n'avait pas une tenue de route ou une facilité de conduite de ouf par rapport aux véhicules sportifs de l'époque, mais elle avait toutefois à son avantage un design plutôt futuriste avec son châssis inox et ses fameuses portes papillons. Et ce qui intéressait de surcroît les accessoiristes, c'est que c'était un véhicule aussi facilement transformable pour pouvoir la customiser, comme tu le sais, au fil des opus de cette trilogie et la transformer facilement dans une machine à voyager dans le passé à court terme dans l'opus numéro 1, puis de la transformer pour se projeter dans le futur de l'opus numéro 2 et revenir bien en deçà dans le passé au moment du Far West dans l'opus numéro 3. Alors, elle n'est pas très très loin, elle est dans le Vaucluse, proche d'Avignon, et je vais m'y rendre avec le mari de ma copine et un ami, et j'espère qu'on va pouvoir se régaler, que je vais pouvoir te présenter un maximum de choses, te la filmer sous tous les angles. J'espère aussi pouvoir rencontrer le propriétaire de ce véhicule parce que j'ai tout un tas de questions à lui poser, comment il se l'est procuré. Alors, je sais qu'il fait aussi pas mal d'expos avec, mais comment il l'entretient ? Est-ce que c'est lui qui l'entretient ? Est-ce qu'il roule souvent avec ? Bref, il y a tout un tas de choses que j'ai envie de lui demander et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de t'emmener avec moi. Alors, je m'habille et je t'emporte avec moi. Bon, les gens, ça y est, on est arrivé. Alors, tiens, regarde, tu vois où je suis ? En fait, je suis chez Jeep Sud-Est à Vedaine, proche d'Avignon. Donc, écoute, regarde, tu vois, je te montre un peu. Il y a pas mal de Jeep, il y a pas mal d'autres véhicules. Regarde là, il y a une Grande Torino, tu vois. Grande Torino, une Ford, si tu sais pas ce que c'est, tu as déjà vu ça. Par exemple, la voiture de Starsky Hutch, c'est une Grande Torino. Ben, écoute, maintenant, on va rentrer là-bas, on va aller voir ça. Tiens, tu vois, je te montre autre chose. Regarde, des Jeeps. Ben, c'est normal, on est dans un garage, une concession où ils retapent, ils font de la mécanique un peu sur toutes ces Jeeps. Jeep Sud-Est, pour ceux que ça intéresse. Alors, regarde ce que je vois à l'intérieur, là. Eh ben, ça, je crois bien que c'est aussi au même propriétaire qu'il y a la DeLorean. Eh ben, c'est le char qui a tourné dans le film Fury, si tu connais, avec Brad Pitt. Il fait partie, parce qu'il y a toujours plusieurs exemplaires. Mais il a vraiment tourné dans le film de Fury, quoi. Alors, c'est impressionnant, hein. Quand on le voit dans le film, on se dit qu'il est peut-être un peu plus petit. Mais non, au final, c'est quand même assez balèze, hein. Alors, tu vois, quand je te dis qu'il y a des Jeeps, il y a des Jeeps, hein. Il y en a un peu de partout, hein. Ah, une petite bécane. Et là, eh ben, encore des Jeeps, hein. Bon, eh ben, voilà enfin le moment tât attendu, avec la DeLorean devant moi. Alors là, je suis comme un gosse, hein. Donc, bon, ben, c'est la DeLorean du deuxième opus, hein. C'est la volante. Bon, ben, on la verra pas voler, hein. C'est pas grave, hein. Alors, très peu de changements, si ce n'est le Mister Fusion à l'arrière, hein, par rapport à celle du premier volet. Bon, on a démarré le moteur. Eh ben, comme tu peux entendre, ça ronronne bien. Allez, je te fais faire le tour de la voiture pour te montrer tous les accessoires. Le petit Mister Fusion. Elle est vraiment très, très belle, cette DeLorean. Je fais des images de la DeLorean, hein. Ça va impeccable avec ça, hein. T'as vu ? Même ça, hein. On a poussé le vis jusqu'à retrouver le caméscope, hein, de l'époque. Euh, pareil, accessoire du film. Donc, tiens, on te filme à l'intérieur aussi. Ben, tu vois qu'à l'avant, ben, le moteur étant à l'arrière, c'est un coffre, hein. Alors, ben, tu vois, il y a beaucoup de batterie pour alimenter un peu tout ça, hein, tous les accessoires. Ça, je le repose ici. Et on va essayer de la mettre à l'intérieur et de faire éclairer un peu les accessoires pour que tu vois un peu comment ça s'illumine à l'intérieur, hein. Bon, tiens, alors, par chance, ben, on a vu Stellan, le propriétaire, qui est venu nous allumer un peu, ben, tu vois, tout ça, maintenant. Il y a tout qui fonctionne, c'est quand même mieux, hein. Tu vois le convecteur temporel qui fonctionne. Les trucs ici que je sais plus comment ils s'appellent. Et puis surtout, ben, le tableau de bord, tu vois, là, où tu peux sélectionner la date que tu veux sur le pavé, qui s'affiche en haut, hein, parce que je te rappelle que c'est la date où on va, là-bas, hein. Vraiment superbe, hein. Surtout quand tous les gadgets comme ça fonctionnent. Ah, regarde, tu vois, bon, il fait un petit peu sombre. On a mis les loupiottes, tu vois, les néons à l'extérieur. Alors, bon, on les devine, quand même, hein. Tu vois, je te les mets de plus près, là. Alors, bon, ben, tu vois, ça fait quand même un certain rendu. C'est dommage qu'il ne fasse pas plus nuit, hein, mais avec le collègue, j'essaierai de trouver les photos. Tu vois, on le voit ici. Les photos d'une vision nocturne. Tu vois. Alors, on devine, hein, avec les éclairages. Bon, et maintenant, les gens, eh bien, je suis obligé de faire quelque chose, hein. Là, il suffit juste d'aller le 12 décembre, le 28, 1900, 83, go. C'est bon. C'est parti. Allez. Fais attention à la route, Olive. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Alors, Stélane, tu es l'heureux propriétaire de cette DeLorean. Dis-nous, depuis combien de temps tu possèdes cet exemplaire ? Alors, ça fait deux ans. Ça fait deux ans ? Déjà deux ans, oui, que nous l'avons ici, oui. Alors, tu fais pas mal d'expos avec ? Alors, on fait des expos, on la loue, comme ce soir, elle part sur Caryan pour un anniversaire surprise. D'accord. Voilà, ben, hier... On peut savoir au niveau des tarifs, au niveau de la location ? Si jamais ça intéresse du monde. Alors, j'ai pas les tarifs en tête, mais c'est tout sur www.loc-delorean.com. Ok. Je te remettrai l'adresse en bas de l'écran. C'est à l'heure ou à la journée ? Ben, à l'heure, il y a plusieurs forfaits, en fait. D'accord. Il y a à l'heure, après, c'est dégressif. Ok. Ça peut être à la journée, à la semaine, peu importe. Après, on s'adapte, il n'y a pas de soucis. Donc, tu peux éventuellement te faire plaisir en louant cette voiture-là, pour l'anniversaire, pour une manifestation quelconque, pour un événement particulier. Bon, j'imagine que tu connais l'histoire complète de la DeLorean. J'ai su qu'elle était toujours équipée du moteur d'origine PRV. Le V6 PRV. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est toi qui fais l'entretien, ou tu le fais faire ? Ou, du coup, vu que c'est un moteur Peugeot, Renault, Volvo, tu l'amènes chez un des concessionnaires, ou qui fait l'entretien de cette voiture ? La question est sympa, mais non. En fait, c'est méga. Ici, sur place. D'accord. Donc, ils ont encore bruit de coulée cette semaine dessus, sur l'injection. Voilà, on l'entretient, on fait tout ce qu'il faut. D'accord. On remplace les pièces usées. Tu roules souvent avec ? Elle sort ce soir, elle sort en janvier. Tu imagines que tout le monde a les yeux rivés dès qu'ils la voient passer ? Ah, c'est clair, au feu rouge, au croisement, les gens sont comme des fous. Oui, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont la REF ? Ils la connaissent. De toute façon, vu les sondages, c'est la voiture la plus connue des voitures de film, en fait. D'accord. Et est-ce que le fait d'avoir cette voiture, ça t'a permis, alors je ne sais pas, au travers d'une manifestation quelconque, de rencontrer peut-être les acteurs ou des équipes de tournage un jour dans ta vie, qui a fait que depuis deux ans, tu es tombé sur des gars... Pas un rapport en France. Non, pas en France. Non, ils sont tous aux Etats-Unis. D'accord. Oui, mais il se peut que, vous t'aurez pu tomber dessus, le monde est petit, des fois. Tout à fait, oui, non, non. Mais donc, ça ne t'a pas permis de rencontrer des gens qui ont donné, tu sais, moi j'ai tourné avec ça. Alors ? Alors, ce n'est pas un exemplaire qui a tourné dans les films ? Non, c'est une réplique. C'est une vraie de Lorraine qui a été convertie aux Etats-Unis par l'entreprise qui a fait celle du film. D'accord. Ils en ont fait une soixantaine après. Mais ce n'est pas un exemplaire qui a tourné dans les films, qui a servi pour les tournages. Ah non, tout à fait, non, non. Ça a juste été une réplique. Non, elles sont dans des collections privées, elles se sont vendues à plusieurs millions d'euros, voilà, c'est autre chose. Bon, elles font tout aussi sensation, de toute manière. Ah, elles sont identiques. Oui, tout à fait, que ce soit les jantes, le moteur, la caisse, l'intérieur, l'électronique qui fonctionne aussi. Alors, on m'a dit que ce n'était pas la seule voiture non plus que tu possédais au niveau véhicule cinématographique. Le Grand Torino. Le Grand Torino de Starsky Hutch. Tout à fait. J'ai vu qu'il y avait aussi le char de Fury. Alors, celui-là, par contre, il a tourné dans le film ? Alors, celui-là, c'est un des deux originaux du film, tout à fait. Donc là, oui, là, j'ai rencontré tous les acteurs. D'accord. Ils m'ont même tous signé mon blouson, ils m'ont tous dédicacé le blouson. Donc là, oui, tout à fait, on a toutes les photos, j'ai été moi-même sur le tournage quatre fois, voilà. Là, c'était une belle expérience. D'accord, ça, c'est cool aussi. Eh bien, écoute, Célane, merci beaucoup pour ton intervention. Et puis, peut-être une prochaine fois. Bon, les gens, je vous rappelle que si vous voulez vous faire plaisir en roulant dans la DeLorean, je vous remets l'adresse, www.loc-delorean.com. Et puis, écoute, si tu veux te faire plaisir, il y a plusieurs forfaits, comme il t'a expliqué, à l'heure, à la journée, au week-end peut-être aussi. C'est à la carte. Ça pourra peut-être intéresser du monde. Bon, les gens, j'espère qu'aujourd'hui, tu auras passé un beau moment en ma compagnie. Alors, moi, j'étais comme un gosse. D'avoir vu ce véhicule, encore une fois. Eh bien, encore un gros merci à ma copine qui m'a permis de vivre ce moment magique. Alors, bon, tu vois, j'ai cru que c'était le modèle du premier opus. En fait, eh bien, non, tu vois, c'est le 2 avec le Mister Fusion. Elle est toute aussi belle que la première, mais ça change un peu. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié le contenu de cette vidéo. J'ai tout fait pour. J'ai essayé de te filmer un maximum de choses à l'intérieur de cette voiture. Et puis, eh bien, tu vois, tu as aussi l'occasion. On a eu quelques réponses avec le propriétaire de ce véhicule qui n'a pas finalement d'autres chargeurs de Chéri Fais-moi Peur, mais il en a d'autres magnifiques. Et puis, il est sur d'autres projets que peut-être que j'aurai la chance de te présenter plus tard en vidéo. Dans tous les cas, eh bien, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Alors, comme d'habitude, tu vas me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires. et à partager surtout la vidéo sur tous tes réseaux. Abonne-toi à la chaîne si tu veux être averti avec la petite cloche, si tu veux être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis, tu peux toujours aller voir les anciennes. Et en tout cas, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens ! Sous-titrage ST' 501